Isabelle Picard, bienvenue à Nouvelle-Nationale de la PTN. Oui, Chouchane, merci pour l'invitation. Lancement de livre dernièrement, « Des glaçons comme du verre », tu as écrit des romans jeunesse qui t'adressent à des adultes. Pourquoi? Oh, mon Dieu, parce que j'ai tellement de choses à raconter, parce que les adultes me l'ont demandé, parce que j'avais envie d'écrire sur des éléments historiques qui n'ont pas été encore assez racontés. On a parlé beaucoup, beaucoup des pensionnats pour autochtones, mais il y a peu de gens qui connaissent la rave des années 60, qu'on appelle aussi le Sixty Scoop, en dehors des Autochtones eux-mêmes. J'avais envie de raconter cette histoire-là. C'est une histoire qui a été vécue par les gens de ma famille, donc mon père, ses frères, ses sœurs, mes grands-parents que je n'ai pas connus non plus. Donc c'est toute cette histoire-là que j'avais envie de raconter. J'avais envie de la raconter aux adultes sous forme de roman, parce qu'un roman, c'est le cœur qui parle, ce n'est pas la tête. On m'a dit, pourquoi tu n'as pas écrit un essai, par exemple, ou un récit? Mais j'avais vraiment envie de raconter cette histoire-là à partir du cœur et de créer une véritable rencontre pour que les gens puissent sentir l'injustice, la tristesse, la résilience, la force aussi qu'il y a dans tout ça. Donc pour moi, c'était important de le faire. Je pense que je t'ai rendue là. Oui, ce travail-là date pas d'hier. Ça fait longtemps que tu fais des recherches au sujet. Bien oui, c'est sûr. En fait, je suis née avec cette histoire-là depuis que je suis toute petite. J'entendais parler un peu de ce qui s'était passé dans ma famille, dans les soupers de Noël, dans les parties d'huîtres. Chez nous, on faisait beaucoup ça. Et c'est une histoire que je connaissais sans pouvoir la nommer, sans pouvoir dire, bon, bien, c'est la rave des années 60. C'est le gouvernement canadien qui s'invitait dans les maisons des Autochtones et qui prenait les enfants puis qui sortait de là, non pas pour les amener dans les pensionnats pour Autochtones, mais pour les amener soit dans des orphelinats, dans des familles d'accueil. Il y en a qui sont allés dans des écoles de redressement, puis il y en a qui ont été adoptés aussi contre le gré des parents. Et ça, c'est une histoire qu'on raconte pas assez. Évidemment, je suis ethnologue, donc à travers mes études, bien, j'ai commencé à entendre parler de ça, à lire là-dessus. Il y a aussi beaucoup d'autres Autochtones, ça ne s'est pas seulement passé à Wendake, toutes les communautés Autochtones ou presque ont vécu un moment ou un autre de rave des années 60. Donc, j'ai plein d'autres des Atikamekw, entre autres, qui sont venus me raconter leurs histoires absolument invraisemblables et j'ai décidé de mettre ça dans un roman. Est-ce que, j'aurais envie de te demander, pour l'écriture, est-ce que tu t'es filtrée lors de la rédaction de ton roman? Ah, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que je me suis filtrée? Il y a des choses que j'ai décidé de ne pas dire avec des mots. C'est-à-dire qu'évidemment, que ce soit pour les pensionnats ou la rave des années 60, il y a quand même des conséquences assez graves qui sont ressorties de ça. Il y a eu des abus sexuels, des abus psychologiques, des abus physiques, etc. À un moment donné, trop mettre le nez dans le chaudron, à un moment donné, ça ne marche plus. Donc, j'ai décidé de créer des univers qui nous permettaient de comprendre ce qui se passait sans mettre des mots dedans. Donc, est-ce que je me suis filtrée? Oui et non. Je ne pense pas, en fait. C'est qu'on comprend via l'univers sans nécessairement qu'on voit tout de façon graphique. Dans le roman, ce n'est pas nécessaire. Et moi, je suis allée un petit peu ailleurs. Je me suis servie de mon imagination, comme je disais. Je suis allée aussi avec tout ce qui m'avait été raconté par des aînés ou des gens un petit peu plus vieux que moi qui venaient d'autres nations. Et j'ai tout mélangé ça, finalement, pour donner des glaçons comme du verre. Donc, non, ce n'est pas un acte de filtration. Mais j'ai été plus sensible, je dirais, pour respecter, j'aurais envie de le dire comme ça, leur jardin secret. La création de ponts est importante pour toi. Puis, ce livre sert à ça aussi, à créer des ponts. Pourquoi? Oui, bien, j'ai toujours fait ça dans ma vie. Depuis que j'ai 13 ans, la première job que j'ai eue, je l'ai dit souvent, j'étais guide touristique dans ma communauté, c'était la crise d'Occup. Et déjà, les gens me posaient plein de questions et moi, j'ai voulu créer ces ponts-là. Permettre aux gens de connaître un peu plus de notre histoire, de nos réalités. Parfois, c'est lourd, parfois, c'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire. Si on veut vraiment créer une rencontre, puis vraiment bien se connaître, puis mieux vivre ensemble, on n'a pas le choix de les créer, ces ponts-là, parce que sinon, on ne traversera pas, on va tomber dans le rivière. La littérature, pour moi, c'est une autre façon de créer des ponts. Puis, est-ce que tu es en écriture pour un autre livre? Oui, j'ai commencé autre chose. Tu le sais en primeur, je ne sais pas encore où ça s'en va, je ne sais pas si ça va être un roman ou un récit ou quelque chose dans la réflexion. Un autre thème qui m'intéresse beaucoup et qui est en lien avec la culture autochtone, c'est tout ce qui est lié au territoire, au changement qu'on est en train de voir, au respect de l'environnement. Bon, tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître, mais j'en suis à 2-3 000 mots, c'est vraiment rien. On est vraiment au début de quelque chose. Tiens-moi, Isabelle Picar. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.